Premier carton, première commande officielle de chez MyProtein pour pouvoir tester leur gamme et tout leur produit, vous dire un peu ce que j'en pense, vous montrer ce que j'ai commandé puisque je suis un énorme gourmand, vous allez pouvoir voir ce que je vais bouffer dans les prochaines semaines, on va s'ouvrir ça tout de suite. Là pour être honnête avec vous mes soldats je me sens un peu comme M. Casey Neistat quand il ouvre son courrier, premier truc hyper important un oeuf de Pâques protéiné parce que Pâques ou pas Pâques c'est toujours important d'avoir des oeufs au chocolat protéiné, ça c'est bueno, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors j'ai commandé vraiment plein de trucs par curiosité, par goût, évidemment parce que j'adore leurs produits, sinon je ne bosserai pas avec eux mais surtout parce que putain on va pouvoir se faire péter le bide, qu'est-ce qu'on a ? On a du Protein Granola, des céréales protéinées hyper bon pour 100 grammes, 37 grammes de prote, bingo ! Nous avons des maï fettuccine, des pâtes, zéro sucre, quasiment zéro calories, 7 calories pour 100 grammes, volume alimentaire au max. Nous avons des flocons d'avoine, si 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 vous savez pour ma petite collation préférée, nous avons des billes en chocolat protéiné, ça je ne résiste pas, je les souffle tout de suite. On dirait des maltessaires, bien ! C'est un délice ! Ouais pourquoi ça va faire leur produit ? On a quoi d'autre ? Vous avez vu le carton ou quoi ? Alors, ça c'est du beef jerky, c'est du bœuf séché pour avoir un petit encas protéines et facile à trimballer sans avoir besoin de boire des protéines en poudre, etc. C'est une tuerie. C'est aussi pour ça que je déballe ce carton avec vous mes soldats, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent « Ah mais Antoine tu prends des protéines ? Oui, est-ce que c'est important, est-ce qu'il faut en prendre ? » Non. Est-ce que j'en prends ? Je pourrais en prendre de temps en temps mais la vérité c'est que c'est simplement une option. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les protéines en poudre, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, je vous la mets juste là. Les protéines en poudre, mes soldats ne sont qu'une option. C'est possible de prendre des protéines, le but c'est simplement d'avoir votre rapport en protéines qui est maximisé tout au long de la journée et sur le très long terme. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin de prendre des protéines en poudre. Vous pouvez tout simplement atteindre votre quota de protéines nécessaire sur la journée pour maintenir et développer votre masse musculaire simplement par l'alimentation. Après moi je suis un énorme gourmand donc je préfère évidemment manger des aliments qui sont délicieux plutôt que de boire une protéine liquide comme ça dans un shaker et de m'envoyer 150 calories simplement en buvant un truc qui fait 200 millilitres. Forcément. Et je préfère encore plus manger des trucs protéinés, des barres au chocolat protéinés ainsi de suite plutôt que de boire des protéines en poudre. Donc est-ce que je prends des protéines ? Bah oui et non, je peux, ça dépend. Ne mettez pas des étiquettes sur ce que vous faites. Si vous voulez en prendre, prenez-en. Si c'est efficace pour vous, prenez-en. J'ai un client qui est avocat d'affaires, qui est blindé, qui a des journées de malade. Lui, pour lui, c'est pratique d'avoir un shaker de protéines. Il va au toilette, il boit ça, terminé dans sa journée, un matin, un après-midi. Ça passe parfaitement et ça lui permet d'être sûr d'avoir son quota de protéines sur la journée sans avoir à se stresser ni être en dessous. Donc si c'est utile et facile pour vous, prenez-en. Chez MyProt, ils ont des super goûts, ils ont des super parfums. Moi je suis un gros gourmand et j'ai le temps de me préparer à bouffer. Donc je préfère bouffer des vrais aliments et agrémenter un peu tout ça avec des trucs du style des chips protéinés. Ça, ça me botte. Ça, ça me fait kiffer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le beef jerky, je suis un gros fan donc j'en ai pris beaucoup comme vous pouvez le voir. Voilà. Il y en a un paquet des chips. Je n'ai pas pris beaucoup de chips. Je voulais goûter et voir un peu ce que ça valait. J'en ai pris trois petits paquets. On va voir, je vous dirai mais à mon avis c'est une tuerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, ça je l'attendais. Ils font des repas préparés qui sont pour le coup hyper bons. Regardons les produits. Bœuf, tomate, haricots rouges, eau, riz brun complet, piment rouge, purée de tomate, amidon de maïs, épices, purée d'ail, sel. Terminé. Pas un seul E14, E220, E218 et tout. Et là-dedans mes soldats, ça passe au micro-ondes. Bouge en deux minutes. Le truc fait 300 grammes. Pour 300 grammes, 33 grammes de prot, 300 calories. Bingo. Parfait. Chili con carne. Là, c'est pareil. C'est une tuerie. Ça, si vous n'avez pas le temps de vous faire à bouffer, de cuisiner des trucs sains et tout, meilleure option que je puisse vous conseiller. Après, je vais le goûter. Je vous dirai le goût que ça. Un peu de créatine. J'en ai jamais pris. On va essayer. C'est le supplément qui est le plus appuyé par les résultats de la recherche scientifique. C'est le truc qui est le plus calculé, étudié, vérifié. Donc, l'efficacité en est prouvée. J'en ai jamais pris parce que je n'avais pas l'occasion. Maintenant que je travaille avec MyProt et que j'ai l'occasion d'en avoir, je ne vais pas m'en priver. Et là, c'est ça. Bingo. Ça, mes soldats, vous vous souvenez ? Dans ma formation, si vous l'avez suivi, vous l'avez forcément entendu. Le volume alimentaire est hyper important et surtout manger sur le long terme des trucs qu'on aime avec des goûts qu'on aime est encore plus importants. Boum. Des petits sirops. Zéro calories, zéro sucre. Sirop goût chocolat. Sirop goût sirop d'érable. Ça, sur les pancakes, les desserts, dans le fromage blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vitamine. Ça aussi, les petites gouttes. Là, c'est du chocolat flavor. Oh non. Chocolat beurre de cacahuète. J'avais oublié. Ça, c'est une tuerie aussi dans le fromage blanc dans le yaourt, etc. Changer. Oh yeah, baby. Et ça, c'est des repas préparés avec des bêtes d'ingrédients. Encore une fois, pas un seul conservateur stabilisant comme guillard et tout. Que dalle. Que des ingrédients top. Vous savez que c'est important. C'est ça qui fait la différence, mes soldats, avec les repas tout préparés que vous avez chez Carrefour, Leclerc ou je ne sais où, qui sont blindés de colorants et de conservateurs. Là-dedans, on n'a que des bons produits. Composition nutritionnelle. Le truc fait 380 grammes. 454, donc ça fait un repas. C'est parfait. 29 grammes de protes. 53 grammes de glucides. 5 grammes de sucre. Que dalle. 11 grammes de lipides. Génial. Turkey meatballs. Des petites boules de viande, boulettes de viande aux pâtes complètes. J'en ai pris un paquet. Et en gros, je n'ai pas lésiné sur la question. Voilà mes soldats. Comment ça se passe ? Je suis hyper heureux. Vous savez à quel point je suis gourmand. Vous savez à quel point j'aime la bouffe. Là, honnêtement, regardez ça. Là, et encore, je ne vous ai pas mis toute la pile. Le fromage qui est là, qu'on va aller mettre au frigo. Tellement heureux de bosser avec MyProtein. Ils ont des produits de dingue. Oh putain, je t'avais oublié toi. Ah bah oui, vous le savez. Chocolat, impossible de résister. Quand il est protéiné en plus. Alors, attention. En me voyant déballer tous ces trucs super bons et protéinés, vous pourriez vous dire 1. Antoine, il ne donne que des conseils super healthy pour être en forme. Donc forcément, allons acheter des œufs en chocolat protéinés. Non, ce n'est évidemment pas la meilleure solution pour pouvoir être en forme et en bonne santé. La meilleure solution, vous le savez, c'est d'avoir un apport calorique global qui correspond à vos besoins, avoir vos protéines, glucides et lipides optimisés en fonction de vos besoins. Vous vous souvenez les calculs ? Je ne vous les rappelle pas. Si vous ne vous n'en souvenez pas, allez voir les précédents pure mondes qui vous détaillent les besoins en glucides, les besoins en protéines, les besoins en lipides. Je vous ai tout calculé. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour calculer tout ça. Mais le truc, mes soldats, c'est que pour être heureux avec son alimentation, certes, il faut manger des bonnes sources de protéines, de glucides et de lipides, mais il faut surtout manger des trucs qu'on aime sur le long terme pour ne pas avoir l'impression d'être en mode régime et d'être en train de faire des sacrifices à longueur de journée. Donc moi, manger ce genre de truc, certes, qui est peut-être un peu trop salé, pas forcément top, un peu chimique, etc. Mais de temps en temps, je ne dis pas que je base mon alimentation là-dessus, vous le savez très bien, vous m'avez déjà vu manger. Je mange des produits naturels que je cuisine moi-même la plupart du temps. Mais avoir 10, 12, 15 % de mon alimentation qui vient de source de trucs qui sont vraiment sympas à bouffer, genre des billes en chocolat protéiné, du moment que ça rentre dans mes macros et que ça me permet d'atteindre mes résultats sur le très long terme, c'est ça qui compte. Ensuite, vous avez un côté pratique. Quand j'ai des journées malades et que je n'ai pas forcément le temps de me faire à bouffer, la meilleure option, ça va être ça ou ça. Parce que plutôt que de partir de chez moi sans manger, d'avoir un coup d'hypoglycémie malade deux heures après, un coaching avec mes clients, une interview, un casting ou quoi, et de me ruer dans la première boulangerie et de tomber sur des muffins ou des conneries, bah boum, deux minutes au micro-ondes, bam, j'ai un repas hyper équilibré avec des produits qui sont naturels, même si ce n'est pas moi qui les ai cuisinés, super bons et surtout équilibrés en fonction de mes macros et de mes besoins nutritionnels. Donc la question est tout simplement quelle est la meilleure façon d'atteindre vos objectifs. Pour moi, c'est de manger la plupart du temps des trucs que je cuisine et qui m'aident à pousser mes objectifs vers le haut et à améliorer ma santé et ma composition physique en remplissant tous mes besoins nutritionnels et de temps en temps me faire plaisir tout en étant aligné avec mes besoins avec ce genre de trucs. La recette est simple, tout bêtement. J'espère que cette vidéo, mes soldats, vous a plu. Vous savez comment ça marche. Moi, je vais finir les boulons chocolat et puis je ne peux pas me l'oeuf. Je vous aime fort. Si cette vidéo vous a fait marrer, si vous avez appris des trucs et surtout, si vous voulez vous aussi vous faire une commande sur MyProtein, profitez de mes codes promo. Je vous les mets juste en-dessous dans la description. Allez voir si ça vous permet de pouvoir commander des trucs géniaux comme ce que j'ai eu et en plus de les payer moins cher. Tout le monde y a gagnant. Je vous aime fort mes soldats et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne comme d'habitude avec le sourire plus fort et plus fit. Bam ! Échec ! Abonnez-vous !